Bonjour, voilà le 26e épisode de la revue de la semaine. Vous êtes 320 000 abonnés à cette chaîne, vous êtes ma liberté. Le moyen pour moi de m'exprimer sans être interrompu toutes les deux secondes, de développer une pensée en plus de 140 signes avec tout ce qu'un raisonnement contient, c'est à dire des arguments, des contre-arguments, des réponses aux questions que l'on se pose des fois soi-même. Et ce sont souvent les plus difficiles à régler. Voilà, allez, générique. Bon, je vais évidemment vous parler de l'élection présidentielle, parce que c'était un événement national, international, j'ai reçu des messages du monde entier. Et puis parce que nous en avons été les protagonistes les plus directs, vous là qui m'écoutez et moi qui vous parle. Voilà. La soirée avait un goût bizarre, en commençant. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, toute la journée, on a eu des appels d'amis, de groupes, disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? On a été radié des listes électorales. » Bon, ça crée une ambiance un peu bizarre. Surtout que la semaine d'avant, on avait appris qu'il y avait 100 000 personnes inscrites en double. Bon, ça c'est une ambiance un peu spéciale tout de même. On n'est pas habitué à ça, dans un grand pays avancé, de voir un bazar pareil dans l'organisation des listes électorales. Donc, ça crée une ambiance un peu malsaine. D'autant que le week-end, c'était carrément médiatique, c'était carrément la République bananière. Sur le service public, comme d'habitude, un grand reportage, j'ai le matin, sur la répression au Venezuela. Bon, comme ça, ça crée une ambiance. Et puis, sur une chaîne privée, j'ai vu qu'il y avait une longue interview d'un biographe de M. Macron. Et alors, ça discutait pour savoir comment était l'homme, s'il avait bien évolué, le reste. C'est pas une bonne ambiance. La France, c'est pas comme ça, d'habitude. C'est beaucoup plus respectueux, de la trêve, du silence, de la réserve, chacun fait un effort pour bien respecter la règle. Là, visiblement, la règle... Et l'après-midi, on m'a dit, vous savez, les instituts de sondage, qui m'ont fait l'amitié de m'appeler, mais c'est dans un mouchoir de poche, il n'y a pas moyen de bien arriver à savoir. Et pourtant, à 20h, pof, ils avaient l'air de savoir, exactement. Avec deux paquets, avec une marche assez haute pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et moi, dans l'ambiance, je me suis dit, il vaut mieux attendre le résultat du ministère de l'Intérieur. Parce qu'il y avait un côté ridicule. D'abord, vous aviez tout le vieux monde qui a réaccouru sur les plateaux de télé. Il y en a, on ne se rappelait même plus qu'ils existaient. Les vlas qui sont là et qui perreraient, donnaient des conseils, des avis sur tout. Surtout sur ce que nous, on doit faire, bon. Et puis, malgré tout, moi, je savais que c'était une comédie. Et à la fin, on a bien fait, parce que ça s'est, en effet, joué dans un mouchoir. À 620 000 voix près, on était au deuxième tour. Bon. Parce que, pour la deuxième place, les trois sont dans les 7 millions de voix. Alors, ça donne 7 679 000 pour Mme Le Pen, 7 200 000 pour M. Fillon, 7 060 000 pour moi. Donc, vous voyez, c'était Ricerac. Et on a bien fait de ne pas se précipiter pour aller chanter des Alléluia aux vainqueurs. Néanmoins, c'est perdu. C'est-à-dire que nous ne sommes pas qualifiés pour le deuxième tour. Bon. Alors, peut-être que le choc a été plus rude pour nous, cette fois-ci, que d'autres. Parce que tous, nous avons senti que ça pouvait le faire. On l'a senti très fort. Et un des signaux à quoi ça se voyait, c'est le déchaînement de la dernière semaine contre moi. Bon, là, le bas, je ne sais pas quoi, le Venezuela, tout y est passé. La Russie, Pemel, ils ressortaient tout ce qu'ils avaient dans les placards pour le mettre au feu. En réalité, la dernière semaine, ils n'ont pas du tout passé à faire campagne contre Mme Le Pen. Ils ont passé à faire campagne contre moi. Bon. Alors, on sentait que s'ils étaient énervés comme ça, c'est parce que c'était Ricerac. Quelle a été l'influence de cette campagne ? Je ne sais pas. En attendant, voilà, à 620 000 ou après, il n'y aura pas d'augmentation du SMIC, il n'y aura pas de 6e République, il n'y aura pas de référendum révocatoire, il n'y aura pas de sortie du nucléaire, il n'y aura pas de 100% d'énergie renouvelable, il n'y aura pas la cantine gratuite pour les mômes et bio, et il n'y aura pas une seule des propositions pour la paix que j'ai présentée qui sera sur la table. Évidemment, ça laisse quand même un goût d'amertume, hein, et on a le droit d'être très déçu. Mais surtout, dans quelle situation on est là ? Tout le monde est pris à la gorge et est prié de s'aligner, séance tenante, sur un choix. D'ailleurs, ça tombe bien, il est hautement prévu d'avance, ce choix, au point qu'on ne peut plus appeler ça un choix. Donc, c'est une situation extrêmement tendue, c'est une violence qui est faite, à la plupart d'entre nous. Et de cette violence, il ne peut pas sortir une situation stable, parce que la nature même des deux protagonistes du deuxième tour interdit cette stabilité. L'un parce que c'est l'extrême finance, l'autre parce que c'est l'extrême droite. Mais je laisse ça pour tout à l'heure. D'abord, il ne faut pas non plus que tout ça nous fasse perdre de vue l'ampleur du succès que nous avons apporté. Et bien sûr, ce n'est pas passé à 620 000 ou après, mais quand même, 38 départements nous ont qualifiés pour le deuxième tour, ce n'est pas rien. Et dans un très grand nombre de grandes villes de France, nous faisons des scores qui nous placent en tête. Et des villes de toute obédience politique, quant au maire, ce n'est pas réservé à une catégorie particulière. Par exemple, nous sommes en tête à Montpellier, dont le maire est un PS, à Lille, dont le maire est PS. Alors Montpellier est 31,5. Lille, c'est un maire PS, 29,9. Le Havre, c'est un maire de droite, 29,8. On est en tête. Toulouse, c'est un maire centriste, 29,2. Grenoble, ça c'est un maire ami, qui votait pour moi, 28,9. Bon, je passe la couleur politique. Avignon, 28 en tête. Saint-Etienne, 25 en tête. Marseille, 25% et nous sommes en tête. Nîmes, 24%. Et puis, il y a aussi des villes de la banlieue parisienne, dont une est le record, je crois. Genevilliers avec 47%. Ou la Courneuve, 44%. Bon, ça m'a amusé de voir qu'on est aussi en tête à Évry. C'est pour dire, ça arrive à tout le monde, même à M. Valls, de me voir devant lui. À Roubaix, à Tourcoing. Et puis, il y a des villes où, sans être les premiers à l'arrivée, on est quand même très très haut. Très très haut. Par exemple, à Rennes, 26%. À Nantes, 25%. Amiens, 25%. Besançon, 25%. Clermont-Ferrand, 25%. Strasbourg, 24%. Bordeaux, 23%. Limoges, 23%. Lyon, 23%. Le Mans, 22%. Dancars, 22%. Vous voyez ? C'est des résultats extraordinaires. C'est la plus forte progression entre les différents candidats depuis 2012. Et pour nous, c'est pas seulement la plus forte progression et être arrivé en tête d'entente de ville. C'est qu'on a aussi réduit l'écart avec Mme Le Pen d'une manière spectaculaire. Nous, on a progressé de 75% depuis 2012. Et on a resserré avec elle parce qu'elle a, cette fois-ci, avancé moins vite que nous. Et vous savez que, depuis le début, le but, c'est la reconquête de la confiance des milieux populaires. C'est eux l'enjeu. Notre politique, notre programme, c'est pas pour les gens qui ont les grosses voitures, les yachts, les gros portefeuilles et tout ça. C'est pas pour eux. C'est pour les braves gens, les gens simples, qui veulent juste vivre décemment de leur salaire ou de leur retraite. Voilà. Donc, c'est un crève-cœur pour nous quand elle arrive à les convaincre. Des fois, elle se déguise et prend nos habits et elle remue comme nous, quoi. Elle fait du... Elle essaye de faire du Mélenchon. Elle se dit, comme ça, on va duper les gens. Mais bon, elle n'est pas la première à faire cet exercice. Et Hollande aussi qui faisait ça avant. Il faisait, oui, je vais prendre 75%. Il se rappelait plus 75% de quoi. Mais bon, enfin, c'était toujours ça de dit. Et puis, il avait dit, la finance est mon ennemi, je vais renégocier les traités. Enfin, vous vous rappelez de tout ça. Donc, c'est pas la première fois qu'on a affaire à des mystifications. Mais les gens, bon, petit à petit, s'ils trompent pas. Et puis, c'est pas ça le fond. Le fond, c'est la capacité qu'on a eue à proposer une ligne d'horizon pour tout le monde. Quelque chose à faire tous ensemble, améliorer la vie des gens. Là, je viens d'évoquer des villes, mais quand on regarde l'ensemble aussi, c'est spectaculaire. Parce que 30% des jeunes ont voté avec nous. C'est pas rien. Et c'est très important parce que ça montre que le programme, l'idée, elle va franchir la génération suivante. Et c'est elle qui va le porter parce que c'est quand même elle qui a le plus intérêt à la transition écologique, à jubuler les guerres, à finir la monarchie présidentielle et à partager les richesses. C'est la génération suivante qui est la plus consciente, d'ailleurs, ça se voit. Le 30% à voter pour ce programme, c'est qu'ils ont tous bien compris que ça va pas le faire en continuant avec les vieilleries du passé, les guerres partout, le nucléaire, le diesel, enfin, toutes ces choses, quoi, qui sont dorénavant sur la table. Et là, vous n'avez plus le choix. Et maintenant, si on regarde la situation dans son ensemble, en prenant un peu de hauteur, on s'aperçoit qu'elle est totalement instable. Pourquoi ? Parce que le pays était très clivé avant que commence cette élection présidentielle. La seule mise en ordre idéologique qui s'est opérée, elle s'est faite essentiellement sur l'avenir en commun et ma candidature. Pourquoi ? Parce que 84% des gens qui ont voté pour ma candidature l'ont fait par adhésion. C'est le résultat des enquêtes. Alors, il y a 16% qui l'ont fait par défaut, en disant, ben, on vote pour lui, on n'est pas d'accord sur tout, et même, on n'est pas d'accord sur grand-chose, mais en gros, l'idée nous convient. Bon, mais enfin, évidemment, ce sont des votes tout à fait respectables et bienvenus. Mais ce qui est certain, c'est que l'essentiel, c'est des gens qui ont adhéré à un projet, à une idée. Et c'est la plus forte progression. Donc, on peut en déduire que c'est de ce côté-là que la société a donné un sens. En même temps, on ne peut pas nier que Mme Le Pen a aussi progressé. Et, à l'inverse, le premier de la classe, lui, c'est lui qui a le plus faible taux de gens qui ont voté pour lui par adhésion. C'est là qu'il y a le plus de gens qui se sont dit, ben, ma foi, on vote pour lui par défaut. Pourquoi ? Parce qu'on nous a dit que c'était le meilleur rempart contre Mme Le Pen. Ou bien parce qu'on nous a dit que, bon, il était jeune, il a fait les grandes écoles. Donc, s'il a fait les grandes écoles et qu'il s'intéresse à l'argent, il doit donc être un ami de notre portefeuille. Voilà, bon, des choses comme ça. Mais, le résultat de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de stabilité à la sortie. Et que 65% des gens n'ont pas de représentation politique au deuxième tour. Ça, c'est la Ve République. Alors, avant, comme c'était très polarisé entre deux positions, essentiellement, les gens arrivent à se regrouper. Mais là, comment vont-ils faire ? Puisque les deux candidats du deuxième tour ne se proposent pas de regrouper. Ils se proposent, au contraire, de séparer, de trier les gens. Maintenant, on en parle. Pour agir efficacement, il faut réfléchir au-delà de l'instant. Il ne faut pas se laisser enfermer dans les injonctions de ceux qui veulent nous tordre les bras pour nous faire dire si, nous faire faire ça. Que va-t-il se passer ? En toute hypothèse, après l'élection présidentielle, arrive l'élection législative. Si je regarde les chiffres, telle qu'elle est la France insoumise, si elle reste regroupée, si ses votes restent regroupés, eh bien, elle sera présente dans 451 circonscriptions au deuxième tour. Puisque dans 451 circonscriptions, à l'heure actuelle, avec le résultat actuel, eh bien, elle fait plus de 12,5% des inscrits, et donc elle peut se maintenir. C'est beaucoup, 451 circonscriptions sur les 577 de notre pays. Et donc, c'est une situation qui peut nous être favorable. Il faut toujours penser comme ça, en positif, en se disant qu'on va y arriver. Parce que sinon, on rabougrit sa cause. On la réduit à un rôle de témoignage qui, au fond, n'intéresse personne. Donc, je vous propose d'aller de l'avant d'une manière conquérante. Et pour ça, il faut franchir l'étape qu'il y a à franchir aujourd'hui, bien sûr. Mais la franchir en pensant à la suite. Pour qu'on puisse envisager cette suite, il faut rester regroupés. Parce que ce sera très précieux pour le pays de pouvoir s'appuyer sur une force qui a un projet, qui a un programme. Car, bien sûr, à l'élection législative, on présentera le programme, l'avenir en commun. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? On va le faire en continuité de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Ça n'aurait pas de sens. Et puis, on va le faire en se donnant les uns les autres notre parole. Que c'est à ça qu'on s'en tiendra au programme. Voilà pourquoi il y a une charte des candidats de la France insoumise aux élections législatives. Bon, tout ça est prêt. Cette force, elle est un atout pour le pays. Pourquoi ? Parce que, quel que soit le résultat du deuxième tour, nous avons affaire à deux personnages qui, tous les deux, portent un projet qui va diviser tout le monde. Créer une pagaille inouïe dans ce pays. Le premier, parce que c'est l'extrême finance. Donc, il va vous raboter ce qui vous reste d'acquis sociaux. Et il va organiser la guerre de chacun contre tous au plan économique. La Mme Le Pen, c'est encore pire. Elle va les fouiller dans les berceaux. Qui est français, qui ne l'est pas, et qui ne le sera plus. Enfin bref, en plus de toute la charge sociale qu'elle porte contre les intérêts des salariés. Parce qu'il ne faut jamais oublier ça. C'est certainement un des personnages les plus retors et fourbes sur ce sujet. Parce que ça ne se voit pas tout de suite. Il faut aller chercher dans les pages de son programme pour s'en rendre compte. Bon. Donc, avoir une force stable et rassemblée, voilà l'objectif qu'on se donne. Et dans ces conditions, ma position est singulière. Parce que, ayant été le porte-parole et le candidat sur lequel se sont regroupés 7 millions de voix, je dois tenir compte du fait que ces 7 millions de voix ont adhéré à un projet. C'est ce que disent les études. C'est très important parce que ça veut dire que je suis des gens extrêmement cohérents et conscients. Mais pour autant, est-ce qu'ils sont tous d'accord sur la tactique à suivre ? Bien sûr que non. Et c'est bien, comme je le sais, depuis le début. Depuis le début, j'ai dit, s'il y a un deuxième tour et que je n'y suis pas, alors on fera une consultation de ceux qui ont porté ma candidature. Je ne sais pas où sont les 7 millions de personnes. Elles ne sont pas venues s'inscrire sur la plateforme. Mais ceux qui sont venus sur la plateforme pour adhérer au mouvement, pour appuyer ma candidature et le programme L'Avenir en commun, eux, ils savent pourquoi ils sont là. Ils sont 480 000 à cette heure. Bon, on a bloqué les comptes. Je crois qu'on devait être, le samedi, ça devait être 450 000 parce que ça n'arrête pas de continuer à adhérer. Eh bien, ce n'est pas des clics, ces gens-là. C'est des milliers de gens qui ont cotisé pour que la campagne puisse avoir lieu. C'est des gens qui ont fourni des milliers de volontaires pour organiser les différentes réunions que nous avons venues dans le pays, qui ont produit des dizaines de volontaires pour accueillir, encadrer les caravanes qui ont fait les 105 pauses dans les quartiers populaires pour aller discuter avec les gens et chercher les votes. Donc, c'est la capacité qu'ils vont avoir à rester groupés qui va être décisive. Et moi, en tant que porte-parole, mon devoir est tout tracé. Alors, c'est bien parce que les autres l'ont compris qu'ils n'ont pas envie, nos adversaires n'ont pas envie de nous voir revenir à l'élection législative. Parce qu'ils se disent, tout ça est une comédie, on connaît les résultats d'avance de l'élection présidentielle, mais on ne veut pas retrouver ces gens au moment de la législative. Parce qu'ils pourraient nous menacer à nouveau. Ils pourraient à nouveau l'emporter. Catastrophe, c'est de donner tout ce mal pour à la fin tout perdre à l'élection législative. C'est ça qu'ils se disent. Donc, comment s'y prennent-ils ? Et crée le doute. Le doute sur moi. Il y a un doute. Il y a un doute sur quoi ? Sur ce que je pense du Front National ? Mais moi, mon opinion, elle est affichée sur tous mes habits depuis 5 ans. La voilà. Vous vous rappelez de ça ? Qu'est-ce que ça représente ? Ça représente l'insigne des déportés politiques. Bon. Et puis ça représente la lutte pour la journée des 3-8. Vous voyez ? Ça me met à distance du bien du monde dans cette affaire pour le deuxième tour. Mais franchement, est-ce qu'il y a une seule personne d'entre vous qui doute du fait que je ne voterai pas Front National ? Tout le monde le sait. Et d'ailleurs, parmi les 7 millions de personnes qui ont voté pour moi au premier tour de l'élection présidentielle, je suis quasiment certain qu'il doit y en avoir, mais de manière très résiduelle, qui vont aller voter pour le Front National. Comment je le sais ? Ben, il me suffisait de regarder dans les rassemblements. Chaque fois que j'ai mis en cause le Front National et Mme Le Pen, tout le monde criait. Il n'y a pas de doute sur qui nous sommes. Nous, nous sommes une mouvance politique qui n'a rien à voir avec l'extrême droite. Nous y sommes confrontés historiquement, culturellement, philosophiquement. Ça, tout le monde le sait. Enfin, c'est quand même bien moi qui suis allé à Hénin-Beaumont faire campagne contre Mme Le Pen et que tous les beaux esprits d'aujourd'hui, à l'époque, se sont moqués de moi et ont soutenu. Ils ont tous défilé là-bas. Quelqu'un dont vous vous souvenez le nom, certainement, puisqu'il a mené depuis des luttes héroïques contre le Front National. Vous vous en rappelez de son nom ? Non, vous ne vous en rappelez pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien fait. Il n'était pas là pour ça. Il était juste là pour m'empêcher d'être élu contre elle. Voilà quoi, il servait. Bon, tout ça, c'est du passé. Je n'ai pas l'intention de le remâcher. Mais je veux dire, enfin, le doute n'existe pas sur ce que va être mon vote. Il n'existe pas. Il est créé, pas pour la présidentielle, il est créé pour fiche la pagaille dans la législative qui arrive derrière. Pour qu'on puisse vous retrouver à ce moment-là en disant comment ? Il n'a pas dit ci, il n'a pas dit ça. Moi, je ne peux pas. Enfin, il faut refaire les numéros d'indignation habituelle. Voilà le véritable enjeu. Parce que réfléchissez-y, les gens. C'est stupide ce qu'ils sont en train de faire. Le comportement de M. Macron, on le met dans une situation chaque jour un peu plus difficile. Il passe à la télévision, la première personne à qui s'en prend, c'est moi. C'est absurde. Et il dit aux gens, vous méritez mieux que lui. Ah, vous allez finir par énerver tout le monde, à faire comme ça. Et puis derrière, pouf, tous les griots, des fois de manière très vulgaire. C'est invraisemblable, toute cette vulgarité, cette manière de vouloir nous tordre les bras. Ils se mettent en danger. S'en prendre à moi de cette manière, ce n'est pas raisonnable. Ça émerde tout le monde. Il a déjà perdu 6 points. Ce n'est pas moi qui les lui ai fait perdre. Mais enfin, à la fin, ça commence à bien faire, non ? On nous avait dit que c'était lui le meilleur barrage contre Mme Le Pen. D'ailleurs, il y a plein de gens qui l'ont cru, qui se sont dit on vote pour lui parce que c'est le vote utile, comme ils disent. Et maintenant, ils découvrent tous que leur candidat, il n'est pas si fameux que ça. Et puis pour ce qui est de faire campagne électorale, ce n'est pas très au point. Et ainsi de suite. Mais prenez-vous-en à vous. C'est vous qui avez organisé cette comédie. Eh bien, gérez-la maintenant. Alors, je les vois qui se traînent à mes pieds pour que je dise ceci ou que je dise cela. Mais non, je ne dois pas le faire. Je ne dois pas le faire parce que ce qu'il nous est demandé. Ce n'est pas un vote antifasciste. Ce n'est pas un vote anti-extrême droite. Ce que nous demande M. Macron, il l'a dit. Il nous demande un vote d'adhésion. Vous comprenez ? Non, nous n'adhérons pas à ce projet. Alors, avec cette simple phrase, il s'est encore mis en une plus grande difficulté. Ça ne va pas m'empêcher, moi, comme personne, de faire ce que j'ai à faire. Je suis une personne libre. Je suis un individu, pas un pion. Moi, j'irai voter. D'abord, parce que dans le programme, il écrit le vote obligatoire. Donc, j'essaye au moins d'être cohérent avec le programme que j'ai défendu. Après, ce que je vais voter, je ne vais pas le dire. Mais il n'y a pas besoin d'être grand clair pour arriver à deviner ce que je vais faire. Mais pourquoi je ne le dis pas ? Pour que vous puissiez rester regroupés. Pour que vous puissiez rester regroupés. Parce que pour que chacun d'entre vous, quelle que soit la décision qu'il va prendre, il puisse rester en cohérence avec le vote qu'il a fait à la présidentielle pour moi. Qu'il puisse continuer à être fier de son vote. Qu'il n'ait pas été démenti par son candidat. Peut-être que si on avait vécu ensemble 10 ans de vie politique, le mouvement et 15 ans, peut-être que j'aurais dit « Ben les amis, voilà ce que je fais. » On serait assez intime, en quelque sorte, pour que je puisse faire des confidences. Mais là, je ne dois pas le faire. Si je le fais, je vous divise. À quoi ça servira ? Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas besoin de moi. Je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas un guide. Je suis un responsable politique qui essaye d'éclairer le chemin et de porter la parole des autres. Je crois que je viens de vous aider à réfléchir. Vous d'abord, être des personnes libres, des personnes conscientes. Vous allez prendre une décision. Je ne vous connais pas tous, mais je vous connais assez pour savoir ce que vous ne ferez jamais. Donc, ce n'est pas le sujet entre nous. Maintenant, vous allez vous demander comment agir efficacement pour le pays. Je viens de vous en donner l'essentiel des clés. Mon rôle est de vous aider à rester groupé. D'être la force qui va appeler, qui va rassembler. J'en profite, puisque je suis là pour en parler. Moi, je tends la main à tous ceux qui veulent faire équipe commune avec nous dans la France Insoumise. Parce que c'est le cadre. C'est la France Insoumise qui a recueilli ces 7 millions de suffrages. C'est le programme L'Avenir en Commun. Quand je dis la France Insoumise, je dis le programme L'Avenir en Commun. Un programme, c'est très important. Ce n'est pas un gadget qu'on jette à la poubelle une fois l'élection terminée. C'est un programme qui va organiser notre action, quels que soient les événements, pendant des années. Soit qu'on est à l'appliquer parce qu'on gouverne, soit parce qu'on est à le proposer, parce qu'on est candidat à des élections. L'Avenir en Commun, ça reste notre cadre. Par respect pour les gens. Il faut s'en tenir à ça. Et mon rôle ne va pas au-delà de ça aujourd'hui. Il ne peut pas aller au-delà. Donc on a trouvé la méthode. Celle que j'avais promis dès le début. J'avais dit, si il y a un deuxième tour et que je n'y suis pas, il y a longtemps, il a dit ça. J'avais fait exprès, hein. Eh bien, ceux qui ont appuyé ma candidature décideront de la suite. Et voilà. Nous y voilà. nous allons donc faire une consultation. Elle est en cours. Vous pouvez y participer si vous avez donné votre appui à ma candidature avant samedi. Avez-vous remarqué que dans cette liste des propositions, des options, il n'y a pas le vote Le Pen ? Eh bien, c'est assez comme ça. Tout le monde a compris. Mais vous n'obtiendrez pas, dis-je à ceux qui m'objectent, matin, midi et soir, et qui ont décidé parfois dans des termes extrêmement vulgaires de s'adresser à moi, vous n'en obtiendrez pas davantage. Vous ne me tordrez pas les bras. Et vous ne le tordrez pas aux millions de gens qui m'ont fait l'honneur de voter pour moi pendant cette élection. Et ce n'est pas la peine d'aller sortir ici une personne ou l'autre qui dit le contraire de ce que je dis, c'est bien son droit. Nous formons un mouvement de personnes libres, conscientes, et attachées aux biens communs. Et chacun d'entre nous va faire pour le mieux dans une situation hideuse qu'aucun d'entre nous n'a voulu. Et ensuite, on va publier les résultats. Mais écoutez-moi bien, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Cette consultation ne vaudra pas décision. On donnera un tableau. On dira, voilà ce que pensent les insoumis. J'espère que vous serez nombreux. à vous exprimer. On dira, voilà ce que pensent les insoumis. On ne dira pas, il y a une majorité, une minorité, l'un l'a emporté sur l'autre. Parce que nous ne sommes pas un parti. Ce n'est pas une compétition entre des plateformes, des tendances, des courants, des sous-courants, que sais-je encore, qui ont leur légitimité dans les partis, mais qui n'ont pas de place dans un mouvement. Il y aura donc un exposé, un tableau des résultats. Je crois que cette méthode est la bonne. C'est la plus ouverte, c'est la plus respectueuse du point de vue de chacun. Et moi, je tiens beaucoup à ce que le renouveau des pratiques politiques, ce ne soit pas que des mots, ce n'est pas parce qu'on fait une plateforme qu'on renouvelle, on renouvelle une méthode de travail, c'est tout. Mais quand on dit on fait une consultation et on va exposer le résultat sans dire il y a une majorité, il y a une minorité, parce qu'il suffit que les gens regardent, oui, on commence à changer un peu la relation entre le mouvement politique et la population. Voilà, on propose à la population qui regarde ce que ça intéresse en lui tend un miroir sur lequel écrit ce que vous avez ressenti. Bon, je dois vous dire, quand j'ai un doute sur la façon de faire, je regarde comment font les syndicats. Pourquoi ? Parce que les syndicats sont dans une situation assez comparable à celle d'un mouvement comme le nôtre. Pourquoi ? Parce que le syndicat doit s'unir sur des consignes d'action, sur des perspectives, sur des revendications avec des gens qui sont très divers, politiquement, socialement, très divers. Et à plus forte raison, le syndicat ligne confédéré. C'est très important. Donc on apprend en les regardant faire. Et là, je me suis dit voyons ce qu'ils vont dire de cette situation. Parce que quand même, ils sont en première ligne, eux, ils savent que les conquêtes sociales du pays, les acquis sociaux sont mis en cause de tous les côtés. Eh bien, j'ai vu qu'ils s'étaient distribués entre plusieurs points de vue. Bon, la CFDT appelle à voter Macron, c'est un point de vue. Mais, pour ce qui est de la CGT, de forces ouvrières et des syndicats solidaires, non, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont choisi une autre forme d'expression. La CGT dit il faut faire barrage à l'extrême droite dans lequel elle voit un danger pour la démocratie, la cohésion sociale et le monde du travail. Pas une voix ne doit se porter sur sa candidate. Mais elle dénonce aussi les mauvais coups telles la loi travail, la loi Macron, le renoncement à une Europe sociale et l'utilisation et la répétition du 49.3. Solidaire. Pas une voix ne doit aller au FN et pas de soutien à une politique libérale. Solidaire réaffirme que pas une voix ne doit aller au FN. Pas de soutien à une politique libérale et répressive. L'alternative n'est pas la continuité avec les politiques des précédents gouvernements. Quant à force ouvrière, elle ne donne pas de consigne de vote. Force ouvrière ne donne aucune consigne de vote. Elle pointe la crise politique et les effets suicidaires de l'austérité. Elle appelle au rejet de tout racisme, xénophobie, antisémitisme et la fin des politiques d'austérité et au rejet de la loi travail et de son amplification. Bon, voilà. Donc, nous évidemment ne sommes pas un syndicat. Nous faisons des choix politiques. Mais la méthode des syndicats nous intéresse et c'est celle que je crois bien représentée par cette technique de la consultation. Voilà. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. je sais que beaucoup d'entre vous sont très bouleversés par la décision qu'ils ont à prendre. C'est normal. Déjà, il y a beaucoup de frustration après les résultats du premier tour et ça aussi, c'est normal. Il y a eu du chagrin et ça aussi, c'est normal. Et il faut laisser ces choses nous traverser si nous ne voulons pas passer notre vie à les contenir parce qu'à la fin, elles finissent par nous dominer. J'ai dit, il nous a manqué 620 000 voix pour être présent au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ça ne s'efface pas comme ça, un constat de cette nature. Pourquoi nous a-t-il manqué 620 000 voix ? Alors, on peut dire parce que le candidat du PS n'a pas respecté le code de bonne conduite et qu'il a passé sa fin de campagne à me taper dessus et à me traiter de tous les noms plutôt que de s'occuper de Mme Le Pen. Bon, on peut aussi dire les médiacrates ont fait une campagne. Tout ça est vrai. Mais si on en reste à ça, on va recommencer à tourner en rond dans la division, la rancœur, l'amertume et ça ne mène nulle part. Ça ne règle aucun des problèmes qui est devant nous. Il faut donc adopter continuellement un point de vue conquérant, un point de vue de l'avant. Eh bien, ce qui nous a manqué, la réserve, où est-elle ? Il y a 10 millions de personnes qui ne sont pas allées voter. 10 millions de personnes se sont tenues à l'écart de la scène politique. Je veux bien qu'on enlève les malinscrits et tout ça. Peu importe, ça fait des millions de personnes. Eh bien, si on travaille en pensant à elles, on va avoir de bons résultats parce qu'on va être obligé d'être positif, d'être de l'avant. Et pour ça, il y a une règle. Pas de combine, pas de coup tordu, pas de consigne inexplicable et incompréhensible. Toujours se projeter en positif, dans la position qui est la plus rassembleuse, celle qui peut permettre de donner un débouché positif à notre peuple. Et s'y accrocher, mordicus, ne jamais céder à autre chose, ne jamais se laisser emporter par les humeurs du moment, les pressions qui s'exercent sur nous. Pfff ! Ça passera. Ce qui compte, c'est le chemin qu'on ouvre. Et comme dit le poète Machado, j'espère que vous le savez, le chemin se fait en cheminant. Eh bien, voilà, je vous appelle à cheminer et à vous mettre en mouvement et à rester unie ici. Voilà, je vous dis à tous à bientôt. Je sais que vous résisterez à toutes les pressions qui vont s'exercer sur vous. Je vous remercie pour les milliers de messages que vous m'avez envoyés avec une chose incroyable. Vous dites merci, je ne sais pas merci de quoi, mais vous me dites merci tous autant que vous êtes. C'est à mon tour de vous le dire. Vous entendez ma voix ? J'ai eu un petit rhume ou une petite anginette juste à partir du lundi. Vous voyez comment ça tombe. Mais ça va bien. Ma santé est bonne. Je ne me retire pas de la vie politique. Je ne pars pas en retraite. Je ne suis pas dépressif. Je suis au combat et j'y reste. Et je crois que, sans doute, je vais encore diriger la manœuvre pour les élections législatives qui arrivent parce qu'il faut transformer tout ça en une force conquérante. Je compte sur vous. A bientôt.